Le Duc et la Duchesse de Sussex se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année en Californie, leur lieu de résidence depuis bientôt deux ans. Cette année, la mère d'Archie, deux ans, et de Lilibet, six mois, s'est rendue non loin de Montaquito où se situe sa villa pour faire ses achats de Noël. Elle a été aperçue en ville le mercredi 15 décembre, selon les informations du Daily Mail. Le journal britannique a notamment relayé des photos où Meghan Markle apparaît vêtue de son manteau en laine Massimo Dutti, de bottes Tamara Mellon, d'un bonnet, de larges lunettes de soleil et d'un masque sanitaire. Elle aurait presque pu passer inaperçue dans les rues. L'épouse du prince Harry s'est tout d'abord rendue chez Pierre Lafon et Co., une épicerie chic. Puis chez Poppy, une boutique pour enfants. Pour finir chez Hudson Grasse, un magasin d'ameublements et de décorations. Meghan Markle et le prince Harry vont fêter Noël en Californie. Accompagné de son garde du corps, Meghan Markle a acheté de nombreux articles dans les magasins. Impossible de savoir si certains sont destinés aux membres de la famille royale britannique. D'autant plus que le duc et la duchesse de Sussex ont déjà indiqué qu'ils resteraient en Californie pour les fêtes de fin d'année. Selon l'Express UK, le frère du prince William devrait tout de même fêter Noël à distance avec sa famille. Le journal a d'ailleurs expliqué le 10 décembre dernier que selon l'expert Royal Nation, il y aura quelques cadeaux, mais ce sera très formel. Point, disons simplement que quoi qu'il s'envoie, ce sera à distance. Une situation très triste quand on sait que la reine Elisabeth II est toujours très affaiblie et a plus que besoin d'être entourée par sa famille pour son premier Noël sans le prince Philippe. Laudine Lidget 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 Sous-titrage ST' 501